Distillation du pétrole Les carburants sont produits à partir du pétrole brut. Le pétrole brut est un mélange d'espèces chimiques appelées hydrocarbures. Pour obtenir du carburant, on doit séparer les différentes espèces chimiques. Chaque hydrocarbure pur possède des caractéristiques chimiques et physiques spécifiques, comme les températures d'ébullition par exemple. Le raffinage consiste à utiliser les caractéristiques physiques de chacun des composants contenus dans le mélange pour les séparer et extraire les fractions. Voici une raffinerie de pétrole. Le tableau donne les températures d'ébullition des premiers alcanes linéaires. Le méthane, qui est le plus petit alcane de formule brute CH4, a une température d'ébullition de moins 161,4 degrés Celsius. Il est gazeux à température ambiante, comme les 4 premiers alcanes. Ensuite, on remarque que plus l'alcane contient d'atomes de carbone et plus sa température d'ébullition augmente, ce qui signifie que les alcanes suivants sont liquides puis solides. La première distillation se fait dans une colonne munie de plusieurs plateaux perforés et munie de clapets conduisant à une distillation fractionnée. On envoie le pétrole brut dans un four et dans la colonne, on récupère différentes coupes ou différentes fractions. Le kérosène, par exemple, est un mélange d'hydrocarbures contenant des alcanes de formule chimique allant de C10H22 à C14H30. Issu du raffinage du pétrole, il a été soutiré pendant la distillation entre 150 degrés Celsius et 250 degrés Celsius. Le kérosène est utilisé comme carburant pour les avions. Chaque fraction du pétrole brut a une utilisation particulière. Les fiouls lourds et les bitumes peuvent servir pour les bateaux ou pour réaliser les routes. Le gasoil pour alimenter les camions, le kérosène, les avions, l'essence, les voitures. En pétrochimie, on peut réaliser des matières plastiques et ensuite les gaz.